Hello ! J'espère que vous allez bien, que vous avez bien entamé votre mois de décembre, donc cette période de fête que moi j'aime tant. Je sais pas si c'est le cas pour vous. J'aime tellement l'esprit Noël, les lumières partout, la décoration, chiller bien au chaud devant les films de Noël, etc. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Et donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie, la série de vidéos où je partage vos témoignages. Donc en fait, c'est une série de vidéos où je vous avais demandé de m'envoyer vos témoignages et vous pouvez d'ailleurs toujours le faire sur l'adresse e-mail que je vais vous lister juste ici. Vous pouvez également me contacter sur Instagram en DM. Donc la première partie sera listée dans la barre d'infos si jamais vous n'avez pas encore eu le temps de la visionner. Et si jamais c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Liana et je suis une toxicomène clean de toute drogue dure depuis le 17 septembre 2020. Et j'ai créé cette chaîne pour faire de la prévention, donc à travers de mon histoire, à travers d'histoires de personnalités publiques et de célébrités ayant sombré dans l'engrenage des drogues, ainsi qu'à travers vos histoires et vos témoignages. Comme j'ai pu le faire dans la première partie de cette série de vidéos, je vais vous partager quelques témoignages que j'ai reçus par mail ou DM Insta et je termine avec les témoignages en notes audio. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la timeline dans la description. Alors, premier témoignage. Bonjour, comment vas-tu ? J'en profite pour te remercier pour tes vidéos qui aident énormément et je te félicite pour ton parcours. Tu as tout mon soutien. Vraiment, tu es une battante. Je t'écris aujourd'hui car je pense tomber dans l'addiction et je souhaite témoigner et récolter des conseils pour me rattraper en vol avant que la chute ne soit trop dure. Je m'appelle Léa et j'ai 23 ans. Je vis avec mon chéri de 28 ans et nous sommes tous les deux de grands fêtards. J'ai toujours aimé la fête. Ayant eu beaucoup de soucis familiaux et une adolescence pas très heureuse, j'ai commencé à me faire des amis fêtards vers 18 ans. Je suis beaucoup sortie en boîte, j'ai fait beaucoup de soirées. J'ai toujours aimé ça car quand je fais la fête, je ne pense plus à rien et mes soirées paraissent super. Mes amis m'appréciaient car j'étais toujours d'attaque pour une soirée et je n'étais jamais fatiguée. La fête se terminait toujours au petit matin. À 20 ans, mes fêtes sont devenues de plus en plus alcoolisées. J'aimais boire car cela me rendait mes joints encore meilleures et m'enivrer à ces soirées me faisait oublier tous mes soucis. J'ai commencé à tenir de plus en plus le choc et j'étais félicitée par mes amis car je tenais bien l'alcool. Cela me désinhibe, me rend très sociable et mes soirées ne sont que meilleures à mes yeux. J'ai ensuite fait la rencontre de ma meilleure amie actuelle, un vrai coup de cœur amical qui nous a rendu un duo très fusionnel et forcément très fêtard. Elle avait déjà testé l'ecstasy plusieurs fois. À une des soirées, elle m'a dit « J'en ai ramené, il faut que tu testes, ça ne rend pas accro. » Évidemment, j'ai essayé sans broncher. Tout ce qui pouvait me faire passer une meilleure soirée était la bienvenue. J'ai passé une soirée incroyable, tout n'était qu'amour et bonne humeur sous forme d'extapilule ou MDMA poudre. C'était très régulier. Je m'avais testé à mon copain qui buvait mais qui ne prenait aucune drogue en insistant. Je lui ai dit que c'était super et que cela ne rendait pas accro alors il en prenait régulièrement avec nous. J'en prenais chaque week-end plusieurs prises mais les redescendres devenaient de plus en plus dures. Je me droguais à l'exta le week-end, je déprimais complètement la semaine. Il m'arrivait de pleurer sans raison et j'ai vite compris que cela venait de l'ecstasy. Pour mon ami et mon copain, tout allait bien. Ils encaissaient bien et prenaient moins de doses que moi. Ils n'étaient pas déprimés comme moi. Un jour, mon copain, cette fois-ci, a voulu tester une nouvelle drogue, la cocaïne. Nous avions un peu plus peur car beaucoup disaient une dose et tu es accro. On y est allé mollo au début. Nos passions de très bonne soirée et les redescendres étaient beaucoup moins violentes que l'exta. Mon ami, mon copain et moi ont commencé vraiment à apprécier. On a même fini nos extas en faisant des mélanges cook, extas alcool, très dangereux, j'en suis consciente. Maintenant, deux week-ends par mois car cela revient trop cher. Sinon, si nous avions les moyens, cela serait tous les week-ends. Nous organisons nos soirées où nous prenons des grandes doses de cocaïne avec de l'alcool. Pour mon copain et mon ami, ça va. Ils disent ne pas ressentir de manque et peuvent même s'en passer en buvant unique. Pour moi, impossible. Dès que je sais que j'ai une soirée, le week-end, j'y pense toute la semaine avant en ayant hâte de me retrouver dans un état second et m'amuser. S'il en reste le lendemain, je sniff en cachette. Quand il arrive de plus en avoir en cours de la soirée, ma soirée n'est plus parée et je n'apprécie plus autant. Je pense souvent mais sans avoir une sensation énorme de manque. C'est que des pensées, je dirais, c'est assez bizarre. Mais je sens quand même que ça s'intensifie. Je ne me sentais pas accro car c'est que les week-ends mais je commence à avoir peur. Quand j'ai des remords et que je culpabilise de prendre de la cocaïne, je dis à mon copain et mon ami que je n'en prendrai pas le week-end prochain. Ils ne me disent rien mais en ramènent quand même car ils savent que je vais m'amuser. Ils sont aussi toxiques que je ne l'ai été pour eux au début des prises. Que me conseilles-tu ? Dois-je arrêter la fête sachant qu'elle est maintenant systématiquement associée à l'alcool et à la drogue sinon je m'ennuie ? Et changer définitivement mon train de vie ? Ou dois-je faire un travail sur moi-même pour modérer mes consommations ? Arrêter la drogue bien sûr mais savoir gérer l'alcool ? Bref, voilà. Je ne me sens pas addict mais je sens que je me sens attirée de plus en plus comme celle-là reste deux week-ends par mois. Je ne sais pas quoi en penser. Merci beaucoup de m'avoir lu. Alors tout d'abord merci à toi pour ton témoignage Léa et ensuite pour rebondir sur tout ce que tu as pu me dire dans ton mail sache déjà que malheureusement tout ce que tu m'expliques dans ton mail le fait que maintenant tu n'arrives plus à passer de soirée en t'amusant sans produit que tu y penses assez régulièrement que les pensées sont de plus en plus présentes sache que ça c'est déjà l'addiction. Voilà. À partir du moment où on a des pensées qui sont assez fréquentes concernant les produits c'est déjà de l'addiction en soi. Merci c'est quelque chose j'ai pu discuter avec pas mal de personnes et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui voient l'addiction uniquement dans le sens où voilà la personne consomme tous les jours et ne sait pas se passer du produit mais c'est pas ça l'addiction commence bien 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 avant et donc voilà là en toute transparence si je vais te donner mon avis tu es sur une pente qui est très glissante maintenant ce qui est bien c'est que tu en es consciente donc ça c'est super parce que du coup tu vas pouvoir rattraper la chose avant de dégringoler encore plus dans ce milieu là tu vas pouvoir mettre des outils en place et commencer à faire très attention parce que oui pour te répondre à ta question dois-je arrêter la fête sachant qu'elle est maintenant systématiquement associée à l'alcool et la drogue sinon je m'ennuie et changer définitivement mon train de vie ou dois-je faire un travail sur moi-même pour modérer mes consommations arrêter la drogue bien sûr mais savoir gérer l'alcool tu as pu m'expliquer plus tôt dans ton mail aussi tu as eu une adolescence qui était très compliquée une jeunesse compliquée aussi donc je te conseille les deux c'est-à-dire mettre des outils en place comme aller aux réunions narcotiques anonymes ou et commencer une psychothérapie avec une psychiatre addictologue également t'éloigner de ce mode de vie là et de préférence aussi de tes amis consommateurs le problème c'est à chaque fois la même chose c'est que quand on a envie de s'en sortir et que les autres personnes ne sont pas sur la même page que nous malgré eux ils nous entraînent très souvent de nouveau dans la chute en fait quand on commence à s'en sortir etc on est beaucoup trop faible pour assister et faire des soirées alors qu'on essaye d'arrêter et qu'il y a de la coke tout autour de nous c'est pratiquement impossible en fait donc bien sûr que je vais te conseiller de t'éloigner de tout ce qui est milieu de la nuit pour un bon moment un bon 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 moment le temps de faire un bon travail sur toi-même et après après quelques mois après quelques années tu verras bien par toi-même si tu te sens capable de nouveau sortir faire la fête mais sans consommer et d'ailleurs pour te répondre à ta question concernant l'alcool à ta place je cesserai le tout pendant un petit bout de temps parce que l'alcool donne très souvent l'envie de consommer autre chose au début de mon abstinence je ne touchais plus du tout à l'alcool parce que ça me donnait trop envie alors aujourd'hui j'en suis plus ou moins à deux ans d'abstinence donc de tout ce qui est drogue dure c'est récemment que j'ai commencé à me permettre un petit verre ou deux de temps en temps quand je dis de temps en temps c'est une fois par mois ou une fois toutes les six semaines c'est pas en boîte de nuit c'est vraiment accompagné d'un dîner ou voilà un petit apéro mais très raisonnable très rarement quand on a eu l'habitude justement de toujours boire et consommer de la coke tu peux en être sûr que quand tu vas vouloir consommer deux trois verres d'alcool tu vas avoir envie de cocaïne et si à ce moment là tu te retrouves malheureusement dans un cadre où il y en a autour de toi ce sera malheureusement une rechute donc voilà moi je te conseille vraiment les deux profite de cette prise de conscience pour freiner et pour t'en sortir je t'assure que prendre le risque de dégringoler encore plus dans ce milieu là ça en vaut vraiment pas la peine donc voilà fais très attention à toi je t'envoie plein d'ondes positives et bien sûr s'il y a d'autres toxicomènes qui passent par ici qui sont clean et qui ont d'autres outils à proposer n'hésitez surtout pas la barre de commentaires elle est là pour ça deuxième témoignage bonjour Liana tout d'abord merci pour tes vidéos en plus d'aborder un sujet essentiel et encore trop tabou tu as l'air d'être une personne incroyable et tu rayonnes de plus en plus au fil de tes vidéos bravo pour ton travail ta résilience et pour ces deux années d'abstinence je suis une jeune femme de 25 ans et en ce moment je me questionne énormément sur mon avenir professionnel mais aussi personnel mon entourage mes fréquentations à 20 ans j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai passé 3 ans je pensais à l'époque que c'était un homme incroyable je l'admirais et je pensais fonder une famille avec lui le vrai premier amour lol au début tout allait bien mais après 3 mois de relation il me demande si on peut fêter chez moi l'anniversaire d'un de ses amis et j'habitais encore chez ma maman je ne suis pas très à l'aise mais j'accepte parce que je veux rencontrer sa bande d'amis et être perçue comme la fille cool la soirée commence bien ses amis sont sympas et nous sommes tous rassemblés dans le salon à écouter de la musique et boire du champagne pourtant je pars quelques minutes dans la cuisine chercher un truc et quand je reviens je vois mon copain préparer du sucre glace sur un livre rigide appartenant à ma mère moi qui n'ai jamais vu ce genre de substance je suis choquée et je trouve ça complètement irrespectueux de faire ça dans l'appartement de ma maman pourtant je ne fais rien je ne dis rien comme si tout était normal la soirée continue je bois et les invités ne cessent de me demander s'ils peuvent en partager avec moi je refuse plusieurs fois jusqu'au moment où peut-être influencé par l'alcool j'accepte et c'est la première fois que je consomme ce genre de substance je passe une soirée géniale où je ne fais que m'amuser tout le monde est rassurant avec moi et dans un bon mood après ça environ tous les 5 mois une bonne occasion se présente pour que j'en reprenne toujours avec les mêmes personnes je ne ressens aucune addiction et je n'ai pas trop de mal à m'en remettre le lendemain je me dis bon c'est peut-être pas si grave au bout de 3 ans ce mec me quitte pour une autre fille quelques mois passent en consommation et puis je commence un nouveau travail dans le domaine artistique où les soirées sont connues pour être déjantées au bout de 2 mois dans ce nouveau travail je me lis d'amitié avec 2 collègues qui me partagent rapidement leur expérience avec le sucre glace ils en consomment très régulièrement en semaine le week-end mais eux n'y trouvent que des avantages je ne sais pas trop comment réagir je suis concentrée sur mes propres problèmes personnels et je n'y prête pas grande attention un jour nous sommes tous invités à une soirée professionnelle c'est un moment où tout le monde relâche la pression et j'en profite pour boire quelques verres à ce moment là ma collègue me propose du sucre glace et j'accepte au départ elle n'avait que un sachet comme nous n'avions pas assez je propose d'avancer 100 euros comme si j'avais cet argent à dépenser nous obtenons alors un autre sachet et un collègue que je ne connaissais pas très bien décide de s'approprier une partie du sucre ça a été un moment déclencheur car jusqu'à là j'avais toujours été détendue et je me fichais de qui prenait quoi et en quelle quantité cette attitude m'a pourtant fortement énervée et j'ai ressenti à ce moment là pour la première fois la peur de manquer en même temps j'étais désinhibée j'avais l'impression de passer la meilleure soirée de ma vie ce qui est faux cette soirée date d'il y a quelques mois j'ai changé de travail depuis mais je repense très souvent à repartir en soirée pour pouvoir retrouver du sucre glace quand j'en prends je me sens libre forte j'apprécie la musique alors que sans je suis rapidement blasée fatiguée et j'ai envie de vite rentrer chez moi je tenais à te partager mon témoignage car je sens que je suis au bord de déclencher une addiction et je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver de mon histoire je ne suis pas sensible à l'addiction de manière générale et une vie plutôt équilibrée mais je doute de moi et de mes capacités à ne jamais en reprendre je te remercie mille fois d'avoir pris le temps de me lire et quoi que tu fasses de ce témoignage je suis très reconnaissant pour tout ce que tu m'apportes je te souhaite tout le bonheur du monde merci à toi pour ce témoignage et merci de participer à cette prévention avant tout ensuite pour rebondir sur ton message je ne vais jamais cesser de trouver ça absolument dégueulasse d'inciter quelqu'un qui n'a jamais pris alors ce que tu m'as raconté donc l'anecdote de ton ex-copain qui a pris un livre de ta mère alors que tu as été te chercher quelque chose dans la cuisine déjà j'ai envie de dire le culot même si ça ne m'étonne pas dans ce milieu là parce que c'est complètement banalisé et quand on est entouré de consommateurs on a l'impression que tout le monde consomme et que c'est complètement normal et c'est une fois qu'on est de l'autre côté qu'on se rend compte à quel point c'est toxique en fait c'est encore plus toxique de voir à quel point ton ex-copain était complètement à l'aise avec le fait que tu consommes pour la première fois avec eux alors que tu n'y avais jamais touché ça c'est quelque chose que je ne vais jamais réussir à comprendre alors proposer à un consommateur c'est une chose ça voilà quand on est consommateur et qu'on le sait on se propose entre nous mais proposer à quelqu'un qui n'en a jamais consommé franchement ne faites pas ça vraiment ne faites pas ça s'il vous plaît n'allez pas pousser quelqu'un dans un engrenage alors que vous savez pertinemment les répercussions que ça a par derrière bravo à toi pour le recul que tu as sur ta propre situation c'est hyper important d'être consciente en fait des dangers de la chose maintenant les envies que tu as encore aujourd'hui et les envies de sortir de temps en temps pour t'en procurer etc je comprends totalement c'est pour ça que c'est important de ne jamais y toucher pour la première fois parce qu'une fois qu'on connait les effets et le cerveau s'en rappelle malheureusement et parfois pendant très très longtemps maintenant tu me sembles quand même d'être quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules tu vois là ta dernière soirée elle date d'il y a plusieurs mois et moi j'ai envie de te dire même si les envies réapparaissent ne cède pas ne cède pas tu le sais très bien de toute façon ça sert à rire c'est quelques minutes de bonheur artificiel les envies quand elles apparaissent laisse les passer je sais que c'est chiant à chaque fois que l'été s'approche je crains parce qu'une fois qu'il y a les événements les festivals les bars etc j'ai toujours une angoisse j'ai toujours une angoisse de craquage aussi parce que en été moi c'est vraiment en été où j'ai pas mal d'envie de sortir comme toi sortir sans être sous l'influence de produits ça ne m'intéresse pas je ne m'amuse pas du tout et c'est triste mais je ne m'amuse pas du tout donc je ne vois pas le but de sortir dans un festival ou dans une boîte de nuit si je ne peux pas consommer je suis vraiment comme toi c'est à dire que je suis de mauvaise humeur je suis vite blasée et j'ai envie de rentrer chez moi donc ces envies malheureusement il va falloir les gérer et avec le temps elles vont commencer à disparaître de plus en plus dis-toi que tu es vraiment sur un bon chemin ça fait plusieurs mois que tu n'as plus consommé ne consomme plus ça ne sert à rien le conseil de la psychiatre c'est toujours valable si jamais tu ressens vraiment que ces envies persistent de plus en plus et sont de plus en plus fréquentes tu peux toujours aller consulter un addictologue et en parler avec lui comme je t'ai dit d'après ton mail etc tu as essayé à plusieurs reprises mais c'était quand même assez rare avec beaucoup d'espace entre tes prises là ta dernière soirée elle date de plusieurs mois donc là c'est vraiment à toi juste de ne pas céder quand ces envies apparaissent j'en doute pas que tu vas savoir gérer ces envies je t'envoie également plein d'ondes positifs et je te remercie encore une fois pour ton témoignage alors pour le prochain témoignage la personne m'a demandé de ne pas donner son prénom ni le lieu préserver son anonymat je change son prénom et je reste juste sur la France bonjour Liana j'espère que tu te portes bien je m'appelle Axelle et je vis en France j'ai 27 ans et j'ai commencé à suivre ta chaîne cet été je me permets de t'envoyer cet email tout d'abord pour te remercier pour ton travail assidu et pour le courage et la force que tu donnes de gens vulnérables comme nous qui sommes tombés dans l'enfer des addictions je t'écris aussi peut-être pour obtenir une réponse de ta part via mail ou bien pour que tu lises mon parcours lors d'une de tes vidéos où tu racontes les stories de tes abonnés en rapport avec les addictions en fait j'ai eu une petite enfance très heureuse jusqu'à mes 7 ans une famille de classe moyenne avec des parents et des grands-parents aimants assez d'argent pour toujours bien manger être bien habillé aller en vacances lors de mes 7 ans mon père a fait une très grosse dépression ma mamie a eu un cancer du sein mon papy son deuxième AVC son frère s'est fait cambrioler problème ou boulot bref il était en hôpital psychiatrique pendant plusieurs mois suite à une tentative de suicide pendant sa dépression diagnostic bipolaire sauf qu'il n'a jamais voulu prendre de traitement qu'il a refusé le diagnostic bref depuis cette année ce n'est plus la même personne et plus le même climat familial violence envers ma mère moi-même surtout énormément de cris de jets d'objets une fois j'ai dû sortir par la fenêtre de ma chambre en pyjama avec ma mère pour fuir et aller à la gendarmerie car il était en pleine crise je n'oublierai jamais cet épisode tout était détruit dans la maison il avait retourné les chaises cassé les tables on ne reconnaissait plus rien le plus dur aussi pour moi était que l'un des gendarmes venus à mon domicile ce jour-là pour voir mon père et lui parler c'était arrivé un week-end était un de mes profs d'école qui faisait en tant que volontaire bénévole le week-end tout ça pour te dire que depuis ce jour-là mon père aussi entre des mois durant lesquels il était très généreux et adorable avec moi et d'autres où il me traitait de tous les noms me rabaissait me traitait d'âne pour les résultats scolaires mes parents n'ont pas d'addiction en soi par contre sur mes grands-parents j'en ai 3 ou 4 qui étaient alcooliques et ou accros ou tranquillisants somnifères bref j'ai été harcelée et humiliée au collège de mes 11 à mes 14-15 ans pour être gai et pour être différent c'était les insultes verbales et physiques souvent devant des profs qui n'en avaient rien à foutre ma première relation sexuelle a été forcée j'ai été violée par un mètre plus âgé que moi bref désolée je mets du temps à en venir aux addictions j'ai commencé à boire et à toucher au cannabis pour la première fois 15 ans de l'entrée au lycée en même temps que le tabac pour faire cool et pour faire comme les autres tu sais ridicule mais bon c'est la jeunesse on connait tout ça sauf que j'ai toujours été celui qui buvait plus et j'ai été très vite celui qui faisait ça seul chez lui pour m'endormir pour oublier le climat familial et pour apaiser les angoisses vers 17 ans je suis allée voir une psychiatre pour mon viol mes harcèlements et aussi ma déprime générale en plus du fait que je consommais des produits elle a rajouté à ça des anxiolytiques et somnifères famille des benzoïs qui sont très addictifs j'ai très vite commencé à mélanger ça à l'alcool et à un médicament antidouleur le clipal de la codéine prescrit régulièrement par un médecin de mes 15 à 20 ans j'ai fait ça presque quotidiennement à mes 20 ans mon papi qui souffrait d'addiction lui-même est décédé et je me suis fait la promesse de ne plus jamais boire j'ai tenu 4 ans et demi 5 ans ce qui n'est pas rien même si durant cette période je fumais très occasionnellement de la weed et que je prenais des benzo j'ai replongé comme beaucoup de gens au premier confinement au mois de mars 2020 j'ai recommencé à boire petit à petit oui à l'été 2020 c'est devenu quotidien des quantités énormes parallèlement à celle-là j'avais un mauvais environ qui consommait de la weed MDMA coke les week-ends et pas que j'en prenais aussi sauf qu'en 2020 mon copain avec qui je suis depuis 2013 m'a fait découvrir la 3MMC qui se sniff généralement et dont les effets sont proches de la MD et de la coke c'est pas cher ça s'achète sur des sites aux Pays-Bas bref l'enfer on faisait des commandes tout le temps parfois en un soir je mélangeais alcool Xanax weed, codéine antidouleur avec 3MMC et de la coke j'ai fini deux fois aux urgences en 2020 car j'ai cru que mon coeur lâchait je me faisais des lignes de 3MMC énormes mais vraiment en plus je ne ressentais plus rien car j'étais défoncée depuis 24 à 48 heures et mes narines étaient foutues mais je continuais j'ai arrêté la conso de drogue dure et de weed je consomme encore actuellement de l'alcool périodiquement parfois je tiens 2-3 mois sans une goutte et parfois c'est plusieurs semaines à boire tous les jours malheureusement j'ai fait un accident de voiture en mars 2022 sous l'effet de l'alcool et d'anxiolithique et d'antidouleur à forte dose ma voiture était foutue heureusement pour moi pas de dégâts corporels j'ai eu une chance énorme la police ne m'a pas fait souffler ni rien j'ai juste fait un constat et la voiture était épave j'avais donc toujours mon permis jusqu'à hier je rentre d'une séance éprouvante de psy je me suis acheté de l'alcool que j'ai mélangé avec du Xanax j'avais 40-50 km à faire pour rentrer chez moi 10 km avant je me suis endormie au volant et mon rétroviseur droit à péter celui d'une véhicule stationnée la voiture derrière moi a dû prévenir les gendards 5 minutes plus loin ils étaient là pour demander pour le rétro et pour me faire souffler heureusement j'ai soufflé 2 fois ma première fois mon taux était à 0,46 mg par litre d'air expiré en délit la deuxième fois 5 minutes plus tard il était à 0,40 mg donc une infraction bref toujours est-il qu'on m'a retiré mon permis des amis sont venus me chercher et d'autres ont pris ma voiture pour la mettre quelque part et là j'attends la décision de justice dans les jours ou dans les semaines à venir désolé pour mon très long email dans lequel je te raconte ma vie lol c'est juste que je refais confiance ta chaîne me paraît saine et tu as l'air d'être quelqu'un de bien au passé lourd aussi prends bien soin de toi merci si tu prends le temps de lire ou de répondre à ceci si vraiment tu me cites dans une de tes vidéos ne donne pas mon nom et mon lieu s'il te plaît merci à toi je t'embrasse Liana et continue ton travail formidable via Youtube bisous merci pour ton témoignage et de participer à cette prévention je suis vraiment désolée pour ce que tu as dû traverser avec ton papa le décès de ton grand-père ainsi que pour ce viol qui est juste atroce et pour cet harcèlement que tu as subi à l'école c'est énormément de choses tu as dû encaisser psychologiquement parlant c'est vraiment des blessures d'âme qui sont graves alors quand tu m'as parlé de ta psy en expliquant qu'elle t'a rajouté des médicaments etc j'espère quand même qu'à côté elle t'a donné un bon suivi qu'il y a eu une bonne psychothérapie à côté que t'es pas juste te donner des médicaments sans faire le travail nécessaire à côté dans ton histoire c'est que tu as énormément vécu dans ta petite enfance en fait parce que tout a commencé à l'âge de 7 ans et 7 ans c'est très jeune et comme j'ai pu souvent répéter dans les vidéos les répercussions des traumas dans la petite enfance les gens ne se rendent pas compte en fait à moins de le vivre à quel point c'est destructeur à quel point ça dérègle le mental et à quel point on en souffre par après c'est triste mais pas étonnant en fait tout ce qui a suivi parce que tu as vu ton père dégringoler malgré lui c'est très dur à vivre pour la personne mais pour l'entourage aussi parce que tu as été témoin de violence tu as eu peur pour ta propre vie tu as eu peur pour ta maman tu vivais vraiment dans une situation de survie de ne pas vraiment savoir te positionner donc comme tu as pu m'expliquer c'est que parfois il allait super bien il était généreux il était gentil etc et puis de l'autre côté quand ça n'allait pas c'est toi qui prenais et ça c'est vraiment destructeur pour un enfant psychologiquement parlant ensuite le trauma d'un viol lors de ta première relation sexuelle mais c'est 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 détruire l'âme de quelqu'un en fait les blessures sont tellement 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 profondes qu'il faut souvent des années et des années de travail psychologique pour vraiment pouvoir pouvoir s'en sortir inconvénablement entre guillemets je ne sais pas si tu te rends compte en fait de la force mentale que tu as les sûres d'âme que tu as sont tellement graves conscient que tu es quelqu'un de très fort félicitations à toi d'avoir eu cette force et courage d'arrêter tout ce qui est de rock dur et le cannabis comme tu as pu me mentionner dans ton mail donc déjà bravo à toi pour ça parce que comme je dis toujours c'est pas donné à tout le monde il faut vraiment avoir de la volonté et un sacré mental pour pouvoir s'en débarrasser donc vraiment pour ça tu peux vraiment vraiment être fière de toi maintenant bien évidemment fais très attention à la consommation d'alcool mélangé aux médicaments c'est tellement tellement dangereux l'accident de voiture que tu as eu en mars 2022 tu as eu énormément de chance sans être sorti en fait sans dégâts physiques je sais pas dans quel état d'esprit tu es pour le moment psychologiquement parlant par rapport à ton passé par rapport à tout ce qui s'est passé je sais pas si tu continues encore aujourd'hui une psychothérapie mais si c'est pas le cas franchement à ta place je le ferai je veux te sortir du plus gros et félicitations encore une fois à toi pour ça donc surtout ne sois pas trop dur avec toi même ne t'en veux pas ne culpabilise pas de toute façon ça sert à rien j'ai réussi à te sortir de tout ce qui est drogue dure et cannabis donc ça te montre qu'en fait ton mental tu l'as et une fois que tu décides quelque chose tu en es totalement capable tu es totalement capable de t'y tenir bien évidemment les réunions narcotiques anonymes et alcooliques anonymes je le conseille à chaque personne aussi parce que c'est un superbe outil de soutien et ne continue pas à risquer ta vie avec les mélanges que tu fais forcément liés à un mal-être travaille sur toi mets les outils nécessaires en place parce que tu en es totalement capable tu te le prouves à toi-même avec ce que tu as déjà accompli au passé mais ne risque pas ta vie ne prends pas le volant quand tu as bu quand tu as fait des mélanges parce que voilà c'est hyper dangereux que ce soit pour toi ou pour les autres personnes sur la route et puis surtout comme je t'ai dit ne culpabilise pas ce que tu as vécu c'est juste affreux il faut des années et des années de travail psychologique pour s'en remettre et encore on n'oublie jamais ce genre de choses là en tout cas je t'envoie plein d'ondes positives je te remercie infiniment pour ce témoignage qui je trouvais très poignant et très touchant et puis surtout si tu ressens le besoin de parler un jour n'hésite pas de me contacter en DM Instagram c'est beaucoup plus facile pour un échange de messages etc n'hésite surtout 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 pas donc voilà je te remercie encore une fois pour ton témoignage alors le prochain témoignage commence à apprendre de la MDMA dans un concert car une fille qui me plaisait beaucoup m'en a proposé et de là a commencé la consommation de drogues diverses cocaïne, kétamine, LSD dans un contexte dit festif j'ai eu rapidement une période de quelques mois où je consommais de la cocaïne non-stop ce qui me rendait très faible physiquement stable mentalement et me coûtait une petite fortune chaque mois j'ai réussi à arrêter avec l'aide d'une psychologue c'était ma première addiction à une drogue et cela n'a pas duré trop longtemps j'ai réussi à m'en sortir donc tout va bien je fumais du cannabis le soir pour m'endormir et je continuais à prendre d'autres substances dans des contextes festifs pour moi le problème était la cocaïne et le fait d'en prendre chaque jour je ne réalisais pas que mes insomnies étaient dues à mes traumas pas résolus je ne savais pas qui j'étais ni ce que j'étais censée faire dans la vie et consommer chaque jour me donnait une sorte de but j'ai aimé avoir l'impression d'être badass parce que j'étais la seule fille que je connaissais à connaître les dealers à aller chez eux négocier les prix avoir de la conso gratuite parfois j'avais enfin un rôle une identité je ne me posais pas la question de si ça me convenait car je ne savais pas à l'époque qui j'étais ce que je voulais aimer ou n'aimait pas ce n'était pas juste l'addiction aux produits mais aussi à l'image que ça me donnait de moi j'étais peut-être une toxico mais au moins je savais comment me définir 4 ans plus tard je fumais en permanence littéralement du matin au soir sans m'arrêter je me réveillais la nuit pour fumer j'avais arrêté mes études je ne sortais plus de ma chambre car même croiser mes colocs me rendait anxieuse je ne m'alimentais quasiment plus car l'énergie ni la motivation d'aller faire des courses j'avais des idées suicidaires chaque jour que j'essayais de chasser par le cannabis je compensais le manque d'énergie en consommant des stimulants quand j'allais au travail ma manière d'avoir une impression de contrôle c'était de me prendre pour une addict stratégique qui consomme différentes substances selon les occasions qui contrebalance les effets d'une drogue par une autre comme si j'étais plus intelligente que les gens qui sont dans une substance précise au final je consommais du cannabis constamment et tous les jours en plus de tout ce que je pouvais ajouter selon les besoins du moment jusqu'à ce que je réalise que je ne contrôlais plus rien du tout et que je me donnais des raisons un peu plus chaque jour de me détester détester ma vie je pense vraiment que la minimisation de l'addiction au cannabis m'a fait me sentir faible de ne pas réussir à contrôler ma consommation ce qui rajoutait à mon impression que j'étais incapable que ma vie ne serait que chaotique je me voyais vraiment finir dans la rue et je pensais chaque jour qu'il valait mieux en finir j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires assez jeunes suite à la négligence ainsi que la violence physique et psychologique au quotidien vers 9 ans environ et la consommation quotidienne était une manière de me prouver inconsciemment que le suicide était la seule solution puisque ma vie dégringolait un peu plus chaque jour et qu'aucune amélioration n'était possible finalement j'ai décidé un jour où j'ai entendu sur Youtube un témoignage d'une personne qui souffrait de sa consommation de cannabis et on avait été bien accueillis par les membres de la communauté narcotique anonyme j'ai décidé sans vraiment y croire d'aller à une de leurs rencontres dans un sursaut d'espoir je crois je ne me sentais pas du tout légitime j'avais peur qu'on me prime pas au sérieux avec ma drogue douce et celle-là a été une des meilleures décisions de ma vie grâce aux membres j'ai réalisé qu'une addiction est une addiction quelle que soit la substance je ne suis pas abstinente j'ai de la difficulté à ne pas consommer certaines substances dans des contextes de soirée mais je ne consomme plus du tout de cannabis depuis 5 mois et c'est une victoire pour moi je ne consomme plus en journée ou seule chez moi je me suis retrouvée et ne passe plus mes journées mon lit à fumer en continu ou à angoisser sous l'effet des stimulants rien n'est gagné je sais pourquoi je suis tombée dans la consommation de substances ce n'est pas régler la situation que d'agir sur les symptômes l'addiction il faut que je travaille sur les raisons du pourquoi j'ai la difficulté à vivre mes émotions et faire face à la vie et à mon passé en général et ne pas consommer au quotidien aide énormément à la santé physique mentale les relations ça m'aide à reprendre confiance en moi à accomplir des choses que je ne pensais pas capables de faire et je me sens plus apte à surmonter des défis qui me paraissaient avant insurmontables je me sens aussi prête à m'engager dans une thérapie pour travailler les choses qui m'affectent sur tellement d'aspects chose que je ne pouvais pas faire quand consommer paraissait tellement plus agréable que faire face à ses traumas j'ai espoir à l'avenir en moi en ma capacité à surmonter des épreuves chose que je n'avais sincèrement jamais ressenti avant je sais quoi faire pour m'aider reste à le faire évidemment mais c'est toujours bien mieux que d'être dans une souffrance constante qu'on ne comprend pas et qui paraît faire partie de nous à jamais réalise que ce témoignage est sûrement trop long pour être diffusé sur ta chaîne et honnêtement celle-là ne me dérange pas qu'il ne le soit pas le processus d'écrire tout ça m'a fait du bien m'a rappelé d'où je viens ainsi que de mes objectifs merci mille fois d'avoir ouvert cette chaîne qui permet aux addicts de s'identifier se sentir soutenu par les commentaires bienveillants adressés à des personnes qui vivent les mêmes difficultés que nous merci à toi d'avoir eu le courage d'exposer des aspects aussi intimes de ta vie tu es un exemple de ton cité de vulnérabilité pour moi et je suis très reconnaissante d'être tombée sur ta chaîne je te souhaite le meilleur dans tous les aspects de ta vie merci Manon Manon merci à toi pour ce témoignage je me suis reconnue dans beaucoup beaucoup de passages de ton mail d'ailleurs il y a une phrase que tu as dite j'ai aimé avoir l'impression d'être badass parce que j'étais la seule fille que je connaissais à connaître les dealers aller chez eux négocier les prix blablabla parce que j'avais cette même impression avant je ne savais pas non plus qui j'étais j'étais complètement perdue et comme toi une petite enfance très compliquée etc j'ai même ressenti en fait et c'est fou parce que tu as mis des mots sur quelque chose j'ai vécu mais j'ai jamais su mettre de mots dessus c'est une citation vraiment à toi d'avoir repris ta vie en main d'avoir travaillé sur toi d'avoir réussi à mettre le point sur toutes les raisons qui te poussent à cette consommation parce que tu es bien conscient du pourquoi du comment et ça c'est quelque chose qui c'est essentiel quand on veut s'en sortir juste arrêter comme ça sans faire le travail ça ne marche pratiquement pas j'ai beaucoup beaucoup aimé ce que tu as expliqué concernant le cannabis parce que oui on minimise souvent l'addiction au cannabis ça c'est une certitude et bien sûr qu'une drogue reste une drogue et pour les personnes qui ont un problème de dépendance au cannabis et qui en souffrent n'hésitez pas à aller aux réunions narcotiques anonymes parce que vous allez être accueillis de la même manière que quelqu'un qui a une dépendance à la cocaïne ou à l'héroïne ça n'a pas d'importance vous ne dites jamais ah bah je ne suis pas légitime d'y aller parce que c'est que le cannabis non comme tu l'as dit une drogue reste une drogue et je suis content que tu as relevé ce point là sur narcotiques anonymes parce que c'est je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes doivent penser et c'est important d'en parler parce que c'est pas le cas si jamais vous vous retrouvez dans cette même situation et n'hésitez pas les ports des réunions de narcotiques anonymes bah ils sont ouverts à toute personne peu importe à la substance ensuite tu te doutes bien que je te motive et je t'encourage à commencer une thérapie parce que tu es très lucide tu es très consciente et tout ce qu'il te faut maintenant c'est un bon ou une bonne psychiatrie vous allez pouvoir travailler ensemble sur tout ce que tu as vécu dans ton enfance dans ta petite enfance tous tes traumas etc je pense très sincèrement qu'au plus tu vas avancer dans tout ce qui est thérapie continuer tes réunions narcotiques anonymes et ce développement personnel parce que tu travailles vraiment sur toi je pense sincèrement que petit à petit tu vas réussir à te débarrasser de ces consommations occasionnelles continue surtout à t'aider dans ce cheminement vers l'abstinence je t'envoie plein d'ondes positifs et je te souhaite le meilleur pour l'avenir félicitations à toi je t'ai dit à mon avis avec le temps avec la psychothérapie etc petit à petit tu vas commencer à te débarrasser de tout ce qui est consommation occasionnelle j'en suis presque persuadée je te fais de gros bisous prends bien soin de toi et encore merci d'avoir partagé ton histoire et d'avoir participé à cette prévention alors maintenant on va passer aux témoignages en note audio donc il y a deux témoignages aujourd'hui on va commencer par le premier je vais bien évidemment changer son prénom pour préserver son anonymat puisqu'il a un prénom qui est assez rare donc pour cette vidéo on va appeler la prochaine personne Marvin je trouve son témoignage vraiment top parce que vous allez comprendre une fois que vous allez écouter son témoignage que personne n'est à l'abri de tomber dans la spirale de l'addiction même quand on pense ne jamais 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 toucher à tous ces produits là mais je vais vous laisser écouter son témoignage et on se retrouve juste après la raison pour laquelle je pense que c'est une bonne chose que je témoigne enfin que j'ai trouvé une initiative vraiment cool pourquoi en fait j'avais envie de le faire c'est par rapport en fait à ce que je dirais c'est déjà à mon profil donc on sait tu vois que les drogues elles touchent tout style de personne et tout ça puis c'est pas anodin en fait c'est pas anodin parce que moi tu sais j'ai 34 ans et jusqu'à l'âge de 25 ans j'avais jamais bu d'alcool en fait je m'étais fait une fois une fuite quelques années 2-3 ans avant ça avant mes 25 j'avais tellement détissé ça puis en fait je suis quelqu'un qui n'aimait pas du tout ça j'aimais pas l'alcool et j'en buvais vraiment jamais jamais sauf une fois on était à une soirée des potes vas-y bois un peu puis je suis sur une connerie puis j'ai bu et puis voilà quoi donc j'étais j'achète donc j'ai quelqu'un qui ne buvait pas du tout d'alcool qui ne fumait absolument pas et même jusqu'à aujourd'hui et en fait j'en faisais même une fierté quand j'étais plus jeune genre j'avais tout le temps des amis autour de moi qui fumaient beaucoup de weed une fois on était parti même avec des potes c'était des space cakes des champignons machin et moi j'étais toujours toujours celui le petit sage du groupe qui jamais en fait ne consommait rien en fait moi c'était mon thé froid mon coca et puis c'est tout donc voilà donc c'était un peu pour poser le contexte puis même une fois c'était drôle je l'avais dit une fois Wena j'avais gagné un concours ici un concours un concours en fait de beauté j'avais dit qu'est-ce que je voulais faire avec le titre en question avec mon titre et j'avais dit je voulais amener une nouvelle image de la jeunesse qui ne boit pas et qui ne fume pas entre autres j'avais dit ça puis c'était vrai j'étais vraiment donc c'est pour dire que c'est vraiment mon leitmotif en fait de ne rien consommer du tout donc en fait par rapport à la jeunesse j'ai commencé durant mes études je savais déjà un petit peu parler j'avais commencé à prendre de la ritaline c'est dans le milieu des étudiants ça tourne pas mal t'arrives en période d'examen tout ça puis la ritaline c'est un médicament je ne sais pas si tu sais ce que c'est c'est un médicament c'est pour les personnes qui sont hyperactives ça leur permet d'être plus concentré ça les calme et ça les permet d'être plus concentré puis quand t'es pas hyperactif c'est clair quand tu prends ça t'es hyper focus t'es vachement concentré hyper focus et quand tu tapes des heures à la bibliothèque et tout en plein hiver pour réviser donc c'est un truc des fois qui peut sacrément aider tu vois peut sacrément aider donc après moi j'ai fait des études en économie après c'était pas forcément le truc qui me faisait je sais pas trop pourquoi des fois tu sais on veut nous mettre en fait dans des cases et puis j'ai fait un peu ça parce que c'était un peu le truc par défaut mais c'est pas forcément mon rêve donc il y a peut-être aussi une cause à effet du pourquoi parce qu'à un moment je commençais à apprendre aussi des trucs pour pouvoir réviser ça a commencé comme ça ensuite avec le Darknet c'était quoi c'était en 2017 2018 il y a un pote il avait commandé c'est des Ecstasy puis là je me suis dit bon bah voilà quoi tu es vraiment à la con t'as commencé t'as déjà pris la Ritaline bon t'as déjà pris quelque chose puis boum on a essayé les Ecstasy c'est les Ecstasy donc pour faire la teuf c'était super cool uniquement dans un milieu festif seulement simplement pour faire la teuf une fois de temps en temps tu prenais ça ok machin t'étais super amical comme comme tu sais machin tu fais la teuf tout ça et tout ça et c'était pas trop problématique en fait à ce moment là c'était pas problématique parce que c'était hyper récréatif j'étais jamais forcément dans l'abus dans l'excès avec ça donc j'étais même pas forcément trop mal les autres jours et autres donc cette période là en fait elle a grosso modo bah voilà quoi ça avait commencé en 2018 je crois et voilà grosso modo ça allait encore en fait là où les choses en fait elles ont commencé à évoluer c'est qu'après avec le darknet j'avais toujours dans une optique de réviser des examens j'avais cherché dans le darknet j'avais cherché dans le darknet j'ai regardé des petits cotropes et puis j'étais tombé sur des amphétamines et donc là on peut vers vraiment la toute dernière année mais vraiment sur la fin la toute 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 fin j'ai décidé de prendre des amphétamines puis du coup ce qui était bien c'est que ça me permettait de réviser à fond toute la journée sans être crevé puis en plus au delà de ça en fait ça me donnait une sorte d'énergie en fait ça me donnait vraiment une énergie c'est comme si tu avais envie en fait c'est comme si tu fais un truc que à la base t'aimes pas du tout faire tu prends ça puis du coup tu vas trop kiffer faire ça donc ça avait vraiment ce pouvoir là en fait ça avait vraiment ce pouvoir là de dire ok waouh d'un coup en fait ça me fait chier d'aller toute la journée travailler à la bibliothèque ou tout ça mais là d'un coup t'as même envie t'attends même ce moment donc c'était juste un truc assez fou quand même tu vois de ce que ça faisait en fait où le bas blesse ça a vraiment blessé c'est qu'après ça c'est qu'un jour t'as un pote t'as dit ah vas-y on essaye de lasser de la cocaïne et moi je m'étais toujours dit jamais je vais prendre ça parce que les autres trucs que je prenais c'était toujours déjà des choses orales donc je me disais bon c'est un truc oral t'as mal et puis voilà puis rien que le geste en fait de la cocaïne je me disais non jamais je vais prendre ça et puis bah une fois un pote avec mon accord donc je dis ce que je dis toujours c'est jamais de la faute des autres à un moment c'est nous qui décidons de dire oui au produit alors que quand j'étais plus jeune j'avais dit non absolument à tout alors qu'on me proposait aussi beaucoup de choses mais on avait on a décidé ah oui viens on prend on essaye au début ça ne faisait pas forcément trop d'effet tout ça mais c'est ça qui est incroyable c'est que ça ne faisait pas forcément un truc d'ouf parce que je pense de toute façon ce que t'as acheté dans la rue c'est vraiment de la qualité de merde je pense ici enfin je ne sais pas comment ça a Bruxelles je ne vais pas faire une comparaison des drogues forcément dans mon témoignage mais ce que je veux dire c'est que là voilà t'as ce côté hyper addictif t'as ce côté modification du comportement de manière assez accrue et après en fait là où le bas a blessé c'est quand j'ai commencé mon taf là actuellement où je travaille en fait dans un bureau pour l'état puis en fait c'est super lent le rythme est super lent puis en fait je me retrouve tout seul dans un bureau puis moi je suis quelqu'un qui est très actif qui fait beaucoup de choses et là en fait il y a un mal-être qui s'est installé puis en fait ce mal-être comme je l'avais dit aussi dans une vidéo je crois aujourd'hui je le sais c'est pas c'est pas le travail qui te fait consommer de la cocaïne parce que des gens qui sont pas bien au travail et autres et qui vont pas consommer de drogue donc c'est cette dépendance qui te fait consommer mais les choses elles se sont accentuées depuis que je suis là-bas en fait je suis là-bas les choses sont vraiment accentuées parce qu'il y a des choses qui n'arrangent pas en effet qui n'arrangent pas forcément qui n'arrangent pas une cause quand je dis ça c'est comme par exemple l'on a j'ai un ami en fait il avait consommé pendant de nombreuses années puis là il avait 8 mois de clean et puis son père il est décédé puis d'un coup il a fait une mince grosse grosse rechute donc peut-être si son père n'était pas mort il aurait peut-être pas rechuté donc voilà donc il rechute parce qu'il est dépendant mais il y a des faits qui n'étaient pas puis moi c'était exactement ça puis c'est là où j'ai commencé à en prendre de manière un peu plus régulière et puis même sur mon lieu de travail vraiment on n'a pas d'open space on a des bureaux fermés même sur mon bureau de travail tellement que j'étais la à avoir cette régularité que j'avais vraiment pas avant et ouais c'est là un peu le bas blessé c'est là où tous les problèmes ont commencé enfin les problèmes même si je n'étais à une moyenne d'une fois toutes les trois semaines mais ma femme en fait rien que le fait de me voir que je consomme rien que le fait qu'elle me voit à ma tête parce qu'elle reconnaît pour elle c'était la fin du monde et la fin du monde la fin du monde elle déteste ça elle trouvait ça vraiment horrible et tout ça ce que je peux comprendre même sans avoir fait de choses graves en fait tu vois je veux dire j'ai jamais t'as jamais été violent j'ai jamais fait des trucs j'ai jamais fait des gros trucs et même déjà ça pour elle c'est c'est là c'est 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 pratiquement la fin du monde tu vois quitte à jusqu'à me donner une ultimatum mon petit bébé petite fille tout chou jusqu'à me donner une ultimatum que si tu t'améliore pas tu dégages quoi donc ça on en est là on en arrivait on en arrivait à ce point là en fait et ce que je voulais aussi ce que je voulais rajouter encore à ton chefflé et là où le bas blé c'est que plein de fois en fait bah du coup forcément quand tu consommes de la cocaïne bah forcément t'es émotionnellement ça va pas très bien ça te prend un coup enfin ça te fout vraiment un coup sur le moral t'es down normalement et en fait et aujourd'hui je m'en rends compte par exemple l'année passée je te donne un exemple normalement c'est toujours en août qu'on part quand on vient voir la famille de la femme en Roumanie et l'année passée en juillet je me sens fatigué il faut vraiment que je vienne que je prenne des vacances et tout vraiment qu'on part en juillet plus tôt j'ai pas envie d'attendre tout ça puis aujourd'hui je sais que ça cause de la consommation que j'en souviens à ça que j'ai dit ça l'année passée je l'avais pas compris et même par exemple une fois on avait fait un week-end avec des potes en 2019 mais là j'étais pas du tout dépendant à ce moment-là on a fait un week-end en Bulgarie puis là je crois que c'était la deuxième fois que je consommais parce qu'on avait pris un taxi puis chaque fois le taxi il était arrivé à oui machin oui de la C et tout puis une potesse elle s'est dit allez vas-y on prend puis je me suis dit bon pas de problème on prend et en fait c'est le seul week-end que j'avais fait avec mes potes et qui était pas bien puis je me suis dit ce week-end-là il était pas vraiment incroyable encore aujourd'hui maintenant je me dis il était vraiment pas bien parce qu'on a pris ça après moi je savais pas c'était vraiment la déce enfin je savais pas vraiment la phase de sevrage tout ça et le lendemain t'étais pas bien tu te sentais monstre mal et tout ça et c'était enfin pas monstre mal mais on était pas dans un état on était pas au top et aujourd'hui tu sais pertinemment que c'était ça aussi que ça cause ça parce qu'on avait refait des autres trucs les autres week-ends et puis sans ça et puis on s'est super bien amusé c'était vraiment cool donc ça a vraiment joué un rôle aujourd'hui je comprends beaucoup de choses liées à ça liées à quel point ces consommations elles peuvent comme tu sais elles détruisent certaines situations qui normalement devraient être super chouettes qui devraient être bien et qui seraient de toute façon mieux en somme en fait le message que je veux vraiment faire passer c'est que c'est ça c'est que c'est celui-là c'est qu'en fait j'étais réellement quelqu'un qui ne buvait pas et qui ne fumait pas jusqu'à mes 25 ans 25 ans à peu près après j'avais commencé un petit peu avec des bières des trucs comme ça donc et des choses comme ça et j'étais vraiment quelqu'un qui ne touchait vraiment à rien très sportif même ma mère par exemple elle sait pas du tout elle est pas du tout au courant de ma situation maintenant j'ai même pas de même si j'ai pas avec elle et tout je sais pas comment elle réagirait bref mais j'étais vraiment quelqu'un qui ne fumait pas qui ne buvait pas qui était vraiment qui en faisait une fierté donc j'en faisais vraiment une fierté et le message je veux simplement dire aussi c'est que la manière dont ça s'est installé c'est qu'après même si on prend une chose c'est qu'on crève l'abcès ça c'est vraiment le message le plus fort c'est qu'on crève l'abcès des drogues en fait même si on prend un petit truc ah oui on a pris ce petit truc là et après ça sera beaucoup moins grave de prendre autre chose justement cet abcès a été crevé même des gens qui commencent peut-être ah oui la oui mais ah on va essayer une petite extasie ou un petit truc comme ça ah puis après en fait les drogues c'est plus quelque chose qui nous fait peur comme ça nous faisait peur avant et c'est là le danger en fait c'est que c'est ça en fait en gros le message que je voulais vraiment faire passer quoi 25 ans jamais rien consommé puis d'un coup d'un coup de la manière dont ça s'est installé de manière très insidieuse de manière toujours avec des pseudo raisons des pseudo raisons pour expliquer en fait une consommation d'une substance pour finalement en fait devenir dépendant parce que justement on crève complètement cet abcès et surtout qu'en fait ce qui est important c'est qu'on se connaît pas quand on compte ça c'est aussi un autre truc que je trouve important de dire enfin de témoigner c'est qu'on se connaît vraiment pas la manière dont on va fonctionner avec ces drogues là on n'est pas tous égaux face aux drogues chaque personne est très différente on ne sait jamais comment on va réagir si on est une personne à une prédisposition à être plutôt impulsive à être souvent un petit peu dans l'excès dans certaines choses ou autre on s'expose à des plus grandes dépendances à des dépendances beaucoup plus embêtantes que d'autres personnes même si de toute façon il ne faudrait pas prendre dans le sens où je veux dire ce que je veux dire par là c'est qu'on ne se connaît pas donc c'est de toute manière un très gros risque de rentrer en fait dans ces substances là en fait j'apprécie beaucoup avec ce témoignage c'est comme je vous ai dit avant de vous le faire écouter c'est que ça montre en fait que voilà peu importe de quelle classe sociale peu importe la situation peu importe même si on pense qu'on est invincible qu'on ne va jamais toucher à tous ces produits là personne n'est à l'abri il y a plusieurs points que j'ai trouvé super intéressant que j'ai envie de relever notamment quand tu as expliqué que quand on touche à un premier produit ça crève l'abcès en fait pour tout le reste et c'est vraiment vrai c'est totalement vrai parce que comme tu dis quand on ne touche à rien on a toujours cette crainte et cette peur mais une fois qu'on a commencé à toucher à quelque chose et que ça s'est bien passé on se dit beaucoup plus facilement c'est pas grave si je teste telle ou telle chose c'est crever l'abcès effectivement pour tout le reste dans beaucoup de cas en tout cas et comme tu as pu expliquer dans ta vidéo tu étais la personne qui ne buvait même pas d'alcool qui était complètement bah sain tu ne consommais absolument rien ce témoignage vraiment 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 important que tu as pu mentionner concernant le mal-être au travail en fait tout simplement quand on a un mal-être mental quand psychologiquement ça ne va pas que ce soit au niveau du perso que ce soit des traumas de la petite enfance que ce soit un mal-être sur un lieu de travail il y a tellement de raisons en fait qui poussent à cette consommation et c'est cool d'avoir un témoignage comme le tien parce que ça casse un petit peu le stéréotype du toxicomane qu'on a dans la tête une fois qu'on parle en fait de consommation de drogue etc une fois qu'on a touché à ce genre de produit là quand on ne va pas bien le cerveau se rappelle en fait de ce moment de bien-être artificiel on est bien d'accord c'est artificiel mais le cerveau s'en rappelle encore un point que j'ai trouvé super super intéressant que tu as pu relever c'est qu'on ne se connait pas une fois qu'on va commencer à consommer tout ce genre de drogue là comme tu dis il y a des personnes qui vont consommer une fois et qui ne vont plus plus y toucher mais comme tu dis on ne le sait pas et on peut très bien être cette personne qui va malheureusement chuter dans cet engrenage là et c'est pour ça que c'est très très risqué de tenter et de jouer avec le feu et comme tu as pu expliquer les répercussions vont très loin donc la situation avec ta femme et ton petit bébé que si tu ne te reprenais pas en main qu'il y aurait des répercussions à ce niveau là c'est totalement compréhensible parce que même quand on est dans ce milieu et qu'on banalise tout et qu'on se dit oh bah taper une fois dans la coupe de temps en temps c'est pas grave pour les personnes qui sont extérieures à tout ça et qui n'ont jamais touché à tout ça ça fait peur ça fait très peur même si c'est occasionnel même s'il n'y a pas de violence comme tu as pu expliquer tu n'as jamais été violent quoi au caisse et je suis très contente pour toi ta femme et ton petit bébé que tu as réussi à t'en sortir vraiment vraiment je suis très contente pour vous et félicitations à toi d'avoir réussi à mettre un point final à tout ça encore une fois pour ton témoignage je te l'ai déjà dit en DM je trouve ton témoignage vraiment bah touchant déjà de 1 et très intéressant parce que comme j'ai pu te dire un peu plus tôt je trouve que ça casse vraiment ce stéréotype en fait du toxicomane que beaucoup de personnes ont en tête quand on parle de tout ça encore bravo à toi je t'envoie plein d'ondes positifs à toi ainsi qu'à ta petite famille je te souhaite le meilleur pour l'avenir et encore merci à toi d'avoir pris le temps de participer à cette prévention dernier témoignage vocal aujourd'hui je vais également changer son prénom pour préserver son anonymat donc on va l'appeler Mélissa je te remercie d'avance pour ton témoignage parce que son témoignage donc parle d'alcool et d'alcoolisme et l'alcool est une drogue au même titre que tout le reste l'alcool est très nocif pour la santé l'alcool est extrêmement banalisé dans la société d'aujourd'hui c'est pas parce que c'est en vente libre que ce n'est pas grave que ce n'est pas nocif l'alcool non ce n'est pas de l'eau l'alcool il y a énormément de répercussions dont vous en vous doutez même pas sur la santé physique sur la santé mentale je vais d'abord vous laisser écouter son témoignage on se retrouve juste après Hello Liana j'espère qu'il n'est pas trop tard pour t'envoyer un témoignage pardon c'est mes chats qui font du bruit parce que j'ai été super prise j'ai eu plein déménagement j'ai eu beaucoup de travail donc j'aurais voulu te faire un témoignage à l'écrit et en fait j'ai vraiment pas eu le temps donc je te fais vite fait un petit vocal donc moi c'était pour témoigner par rapport à l'alcoolisme je voulais dire que les filles on parle pas des filles alcooliques et les filles peuvent vraiment tomber dans le problème de l'alcool et même si on correspond pas au mec qui boit qui a le nettour rouge qui est SDF qui traîne dans les rues qui s'enfile des verres de vin rouge ou des bouteilles de vin rouge dégueu mais en fait on peut très très bien tomber dedans avoir tellement honte se cacher et que personne ne soit au courant donc en fait moi ça a commencé parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était très très porté sur la fête et moi j'avais eu une enfance où j'avais absolument pas le droit de sortir je pouvais rien faire j'étais pas libre et quand j'ai été étudiante et ben ça m'attirait tellement je trouvais ça tellement cool il est trop cool il fait des soirées il fume des joints ils boivent des bouteilles d'alcool ils font des jeux d'alcool je veux participer à ça je veux ça donc en fait moi j'ai commencé à boire super tard vers l'âge de 18-19 ans mais en fait je ne connaissais rien donc je me suis torché la gueule dès le début j'ai pas appris à à boire une bonne bouteille de vin avec un tu vois un accord mes vins et tout c'était pas mon délire c'était plutôt de de m'intégrer je me suis rendu compte que l'alcool m'aidait à vaincre ma timidité et à me sentir acceptée dans un groupe et et à suivre les autres sauf que mon copain de l'époque était une personne avec qui j'avais une relation assez toxique et lui-même est tombé dans l'alcoolisme et l'alcool de fait c'est devenu l'alcool tous les jours c'est devenu l'alcool dès le matin c'est devenu l'alcool toute la journée en séchant les cours ça a engendré beaucoup beaucoup de disputes dans notre couple et du coup moi j'étais un peu la maman qui m'occupait de lui et et quand j'en pouvais plus et que j'avais besoin d'un temps pour pour souffler par rapport à ça je me faisais des petits apéros parce que de toute façon chez moi il y avait toujours à boire vu que mon copain pensait qu'à ça et de temps en temps quand celui il était complètement bourré qu'il disparaissait parce qu'il a beaucoup disparu lui il faisait des blackouts presque tous les deux jours on va dire et il disparaissait il se bourrait la gueule il partait en ville puis revenait pas pendant deux trois jours et donc en fait moi je me croyais vraiment supérieure à lui parce que je gérais ses problèmes d'alcool j'allais le chercher je le dépannais quand il avait plus de voiture parce qu'il avait eu un accident je faisais le taxi quand il avait perdu son permis je m'occupais de lui quand il s'est cassé le rat j'allais les gens ses amis au bout d'un moment quand ils perdaient le contrôle m'appelaient un peu pour que je vienne à la rescousse et du coup moi je me sentais en fait moi j'ai pas de problème avec l'alcool c'est lui lui il faut qu'il apprenne à boire ou quoi mais moi à cette période j'avais déjà commencé à boire un peu tous les jours pour supporter tout ça une petite quantité par-ci par-là et je voyais pas le problème et le jour où j'ai enfin réussi à m'être fait fin à cette relation qui a quand même duré 10-11 ans parce qu'à chaque fois que j'essayais de m'en débarrasser entre guillemets il y avait eu du chantage au suicide et il y a eu des tentatives de suicide donc ça a été aussi très très dur à encaisser tout ça une fois que j'ai réussi à m'en débarrasser et bien ça a laissé comme un grand vide tout d'un coup dans ma vie un grand vide que l'alcool qui avait déjà commencé à se faire une place a complètement rempli j'avais plus personne à qui faire la morale je pouvais plus être sur le dos de quelqu'un pour lui apprendre la vie et donc du coup l'alcool a pris toute la place et j'ai commencé moi aussi à boire dès le matin et et de plus en plus tôt et de plus en de quantité de plus en plus grande en fait moi je suis tombée encore plus bas quoi j'ai fait ça enfin aussi bas que lui j'ai fait ça j'ai fait tout ce que je détestais tout ce que tout ce que je méprisais en fait j'ai été le parfait exemple sauf que moi bien sûr c'était pas en soirée parce que le côté de me socialiser c'était loin depuis un petit moment c'était de supporter les journées de travail donc donc dès que je rentrais du travail je passais à la supérette j'achetais des bières fortes des bouteilles de vin et et généralement je buvais tout ce que je buvais jusqu'à ce que je n'ai plus rien et parfois j'étais tellement bourrée et je voulais tellement encore consommer que j'étais capable de prendre ma voiture de conduire en ville pour aller en en épicerie de nuit prendre plus plus d'alcool alors heureusement moi je n'ai jamais été très alcool fort parce que ça me faisait mal au ventre mais par contre je me suis bien bien bousillée le foie en faisant ça j'ai pris énormément de poids et l'alcool a eu des grosses grosses répercussions parce que ça a complètement changé en fait mon cerveau moi qui de base avait des problèmes d'anxiété et des attaques de panique ça les a exacerbés je pense que ça a eu un impact sur mes neurones et j'ai commencé à faire de plus en plus d'attaques de panique à avoir de plus en plus d'anxiété jusqu'à en arriver au point à avoir des envies suicidaires parce que je n'en pouvais plus je n'en pouvais plus et je pense que c'était l'alcool qui me poussait à avoir ces envies parce que ça m'amenait à un état de désespoir maintenant ça fait 2-3 ans que j'essaye d'arrêter l'alcool et je n'y arrive toujours pas je n'arrive toujours pas à rester sobre je vais aux réunions AA comme tu me l'avais recommandé là je suis en train de tourner la page je suis en train de déménager et je veux vraiment changer de vie donc du coup maintenant je fais les AA en réunion visio 4 fois par semaine pour l'instant ça m'aide à tenir là je suis sobre depuis à peu près aujourd'hui ça va faire une semaine une semaine de sobriété aujourd'hui mais c'est que le début et j'espère maintenir ma sobriété mais ce que je veux dire par rapport à mon témoignage c'est ne minimisez pas l'alcool c'est pas parce que là maintenant à l'instant T de votre vie vous avez l'impression que vous gérez et que vous n'avez pas de problème d'alcool que plus tard dans un moment de faiblesse dans un voilà un passage difficile de votre vie l'alcool ne peut pas venir prendre le contrôle et devenir votre meilleur ennemi donc vraiment s'interroger sur sa consommation et consulter dès qu'on peut aller voir les AA aller voir d'autres groupes de sobriété si possible et le problème de l'alcool c'est que c'est en vente partout que c'est c'est en bas de chez soi au bar c'est à la super aide du coin c'est au supermarché c'est chez des amis c'est partout donc le moins vous en buvez le mieux ça sera même si vous n'avez pas un problème d'addiction ne jouez pas avec ça de toute façon c'est pour votre santé même si vous n'êtes pas alcoolique ça peut avoir plein de répercussions sur votre foie sur votre cerveau sur tous les organes du système digestif voilà c'était mon témoignage j'espère que je te réponds pas trop tard et j'adore tes vidéos j'ai regardé justement la dernière sur ton rapport à l'alcool et voilà merci en tout cas pour tous tes témoignages merci à toi pour ton témoignage également vraiment merci beaucoup parce que je trouve que c'est très important de parler de l'alcool de parler de l'alcoolisme parce que comme tu l'as dit dans ton témoignage on peut très vite dégringoler dans une spirale au même titre que tous les autres produits virales infernales et je suis totalement d'accord avec toi sur le point que l'alcool on en trouve partout en fait quand on est accro à tout ce qui est drogue dure tout ce qui est cocaïne MDMA kétamine GHB tout ce genre de choses là une fois qu'on arrête de fréquenter le milieu de la nuit le milieu où tout le monde consomme et qu'on s'éloigne bah on n'en voit pas partout quand on passe devant un bar ou quoi on retrouve pas 10 personnes en train de taper les traces sur une terrasse vous voyez ce que je veux dire une fois qu'on s'éloigne du milieu on s'éloigne automatiquement de tout ce qui est entouré du produit ce qui est pas du tout le cas de l'alcool l'alcool on en trouve partout l'été dans un parc les gens sont assis par terre avec leur bouteille de vin de champagne vous passez devant les terrasses 80% de la terrasse un verre d'alcool devant eux vous allez dans un restaurant il y a de l'alcool il y a une grosse chance que vous allez avoir de l'alcool dans votre champ de vision je suis complètement d'accord que c'est hyper compliqué une fois qu'on cesse l'alcool d'en voir partout et d'ailleurs tu as très bien fait de déménager vraiment même si ça va pas empêcher le fait d'en voir un peu partout ça t'éloigne quand même des habitudes que tu as pu avoir dans certains bars avec certaines personnes etc donc ça c'est voilà je suis souvent revenu sur ce point là mais quand on a eu des problèmes d'addiction que ce soit les produits que moi j'ai pu consommer ou l'alcool peu importe en fait c'est très important de s'éloigner de l'endroit où on a eu toutes ces habitudes là qui étaient toxiques on nous rappelle de nos consommations on connait encore plein de gens qu'on va croiser assez régulièrement quand on change pas d'endroit et c'est pour ça que c'est très important de déménager si c'est possible que les moyens sont là c'est vraiment vraiment important et je conseille à chaque personne pour qui c'est possible de le faire vraiment donc félicitations à toi pour cette démarche là et un grand bravo aussi pour le fait de participer aux réunions de Alcoolique Anonyme vraiment bravo à toi parce que tu mets vraiment des outils en place pour essayer de t'éloigner de l'alcool le plus possible en fait oui et comme tu as dit aussi c'est aussi un point qui est super important à relever c'est pas parce qu'on boit des bières ou du vin que c'est pas grave pour vous dire moi ma mère si vous connaissez un petit peu mon histoire ma mère elle a souffert d'alcoolisme jusqu'en août 2021 elle est tombée gravement malade suite à cette consommation d'alcool et pour vous dire ma mère c'était pratiquement tout le temps le vin le champagne elle lui arrivait bien sûr de parfois voilà boire des alcools plus fort mais la consommation quotidienne qu'elle elle avait c'était le vin et le champagne et plus particulièrement le vin et pourtant ça n'a pas empêché le fait d'avoir des sales répercussions au niveau de la santé donc le fait de dire oh oui mais je bois que du vin ou du champagne ou peu importe ou de la bière donc c'est pas grave non vos organes prennent vraiment cher votre foie votre estomac bref l'alcoolisme et l'alcool en excès ça flingue les organes que les organes d'ailleurs parce que comme tu as pu le dire même psychologiquement parlant il y a énormément de répercussions parce que sur le moment même c'est vrai que l'alcool on a l'impression que ça étouffe un petit peu toutes les angoisses etc mais en fait ça empire la chose pour le fait que tu m'expliques que tu n'as pas encore réussi à décrocher complètement laisse toi le temps tu es en train de faire les bons choix le déménagement les réunions tu es en train de travailler sur toi continue ce travail tu peux peut-être aussi aller voir un addictologue ou un psychiatre qui connait bien l'addiction ce serait peut-être un outil supplémentaire pour toi pour t'aider dans ta reconstruction mais tu es sur le bon chemin sois fier de toi chaque jour que tu obtiens et que tu arrives à rester sobre c'est une victoire c'est un jour à la fois ne sois pas trop dur avec toi même déculpabilise l'addiction est une maladie et les rechutes font partie de la reconstruction le plus important c'est de pas se laisser dégringoler de plus en plus c'est à dire quand il y a une rechute directement se relever pas se dire oh bah je laisse les jours passer parce qu'au plus qu'on laisse les jours passer au plus c'est compliqué de se relever à nouveau sois pas trop dur avec toi même sois fier de tout ce que tu accomplis sois fier de tous les outils que tu mets en place et surtout continue continue parce que tu vas y arriver ça j'en doute pas je te remercie également pour ton témoignage je te remercie beaucoup je t'envoie plein d'ondes positifs plein 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 d'ondes positifs je te souhaite bien évidemment ce déclic final le plus rapidement possible mais j'en doute pas que tu vas réussir prends soin de toi voilà 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 that's it ce sera tout pour aujourd'hui du coup je vais revenir avec une partie 3 comme je vous ai dit c'est une série de vidéos que j'ai envie de faire durer dans le temps vos témoignages sont toujours les bienvenus que ce soit par mail ou par DM Instagram en écrit ou en vocal je remercie toutes les personnes qui m'envoient leurs témoignages vraiment ça me touche énormément parce que ça me tient à coeur de continuer cette prévention c'est important de se soutenir et de se sentir soutenu quand on essaye de se sortir de cette spirale là donc voilà je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez pris de m'envoyer vos témoignages pour que je puisse le partager avec les personnes qui visionnent cette vidéo je vous remercie bien évidemment comme d'habitude pour votre temps votre gentillesse et votre bienveillance depuis le début de la création de cette chaîne et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos je vous fais de très gros bisous prenez soin de vous et à bientôt